Face de la ville anglaise d'Astings, le Tréport compte 75 bateaux de pêche. Ici, on est fiers de deux chalutiers baptisés en 2018, ceux de deux frères, de gros investissements familiaux. Et la perspective de ne plus pouvoir pêcher autant dans les eaux anglaises inquiète. Un bateau comme ça, t'as vaut dans les combien ? 4,5 millions. Quand on a fait construire ces bateaux-là, dans le prévisionnel, il n'y avait pas les moins 25. Ça serait quand même un sacré trou. Les pêcheurs normands font 40% de leur prise dans les mers anglaises. Les futures restrictions risquent d'attirer des navires de pêche industrielle, hollandais, belges, allemands, dans la Manche. La pêche normande va devoir se défendre. Il va falloir que l'État français mette en place un plan d'accompagnement de nos pêcheries, en lien avec la région Normandie pour ce qui nous concerne, avec comme feuille de route de soutenir la petite pêche, la pêche artisanale, celle qui fait vivre nos criés, qui irrigue nos ports. Parce qu'il y aura forcément un déport de la pêche industrielle sur nos côtes. Plus de navires dans la Manche, une mer étroite, et des champs d'éoliennes en mer qui vont surgir. Pour les pêcheurs du Tréport, ce n'est pas le moment. Le projet éolien avec le Brexit, c'est un étau qui se referme sur la pêche professionnelle, bien entendu. Le dossier des éoliennes est un dossier aussi lourd et aussi dangereux pour la profession, puisque ces éoliennes sont voulues par l'État français dans des espaces où on a la reproduction des espèces et les nourrisseries. Ici, les pêcheurs ne craignent pas d'escarmouche ou de bataille navale avec leurs homologues anglais. Ils souhaitent qu'une nouvelle réglementation soit instaurée pour la pêche dans la Manche et qu'elle prenne moins de temps que le Brexit.